C'est l'une des conséquences sur notre territoire de la guerre en Ukraine. Déjà amorcée avant le conflit, la hausse des prix du carburant touche les particuliers et les professionnels, au premier rang desquels figurent les marins pêcheurs. Dans les ports bretons, ils menacent de rester à quai si l'État ne leur vient pas en aide, en prenant des mesures de soutien exceptionnelles. Reportage dans le Sud Finistère de Claire Loué et Arthur Konanek. Le ressenti par rapport au gars, tu te trouves courant ? Parce que moi franchement, ils commencent vraiment à se poser des questions si on doit chopper ou non les navires. A la tête d'une flotte de 11 bateaux côtiers langoustiniers, Valentin et Stéphane Pochic font les comptes et la facture est salée. Avec 3 à 400 litres de gasoil consommés par navire et par jour, la flambée du carburant fragilise la rentabilité de l'entreprise presque trentenaire. Cela va avoir une répercussion très significative sur les salaires des marins, sur les amortissements des navires, sur les charges directes qu'on a liées aux navires, à l'exploitation des navires. Bien que détaxé, le gasoil pêche devrait bientôt franchir la barre symbolique d'un euro le litre, le double de l'an dernier. Les plus impactés sont les chalutiers-auturiers, gros consommateurs de carburant. Un surcoût que le système de vente du poisson ne permet pas de compenser par les prix. On est doublement pénalisé parce qu'on ne peut pas répercuter la hausse du gasoil. Bien sûr, sur une vente aux enchères qui se fait sous les criés. Et bien sûr, la problématique de l'euro-compatibilité nous interdit une aide directe. Il y a des règles européennes. On n'a pas de droit direct à la pêche. Un verrou européen que la profession voudrait voir sauter. Au bord de l'asphyxie, les pêcheurs lancent un SOS. Ça fait deux mois qu'on dit, attention, il va y avoir une crise du pétrole. Les bateaux vont être obligés de stopper, mais l'État ne nous entend pas. Et après, vous avez le président qui nous dit qu'il faut travailler sur l'indépendance alimentaire de notre pays. On est en plein dedans. Nous, on est des producteurs. On vend en mer pour nourrir la population. Et si on ne peut plus aller en mer, il n'y aura plus de poissons à vendre sur les étals. Si les bateaux restent à caisse ces prochains jours, beaucoup craignent que les esprits ne s'échauffent. Une réunion est annoncée mardi soir à l'Octudie entre pêcheurs bretons. Sous-titrage ST' 501